Hello ! Ah par contre... Trop de trucs d'ouvert moi... Alors je tiens à préciser ce soir je suis un petit peu à la ramasse, c'est juste que je suis totalement claqué, j'ai quasiment pas dormi la nuit dernière et en plus cet après-midi j'étais à la piscine donc ça casse bien, donc on en voulait pas si je suis un peu cassé. Ce que vous entendez en fond c'est l'OST de Perfect Dark que je présenterai sûrement en deuxième partie de live, donc je vais couper ceci et on va, il a fallu les dodo, je reviens tout de bas, non je viens juste de rentrer, je viens juste de rentrer, alors visiblement l'émulateur en fait des siennes, alors, donc nous allons commencer avec le FPS, le fameux FPS que beaucoup connaissent, qui a été une révolution en terme de jeu de première personne, first shoot, first personal shoot, shooter non ? FPS comment ? Oh bref, je suis un peu à la ramasse, donc visiblement l'émulateur ne veut pas, pourquoi ? même soucis que l'autre fois, youpi, ok, 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 c'est une fameuse introduction, le GoldenEye, donc j'espère pour vous, enfin, si vous l'avez pas encore lu, c'est un film à voir, GoldenEye, et donc euh, je vais peut-être baisser un peu, non ? Je m'entends même pas parler en fait. Ça me semble pas mal. Non, 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 non. Ok. Donc j'avais déjà commencé une partie test, histoire de voir si le simulateur marchait correctement, si la ROM marchait correctement, donc GoldenEye, le premier FPS auquel j'ai joué pendant très longtemps et notamment avec mes frangins, parce qui fassait avoir qu'il y avait un mode multijoueur, donc qui permettait de jouer en versus jusqu'à 4. J'ai pris globalement des bonnes grosses sur le jeu. Pour vous dire, j'ai mis presque 18 ans à battre mon frère aîné sur ce jeu-là. Ils sont ravis le temps, mais j'ai réussi, c'est cool. Si vous aviez vu sa tête, c'était juste énorme. Mais bon voilà, il fallait bien que ça arrive un jour. Et donc GoldenEye sorti en 96, si je me trompe pas. Et donc euh, bah FPS, première personne, et qui donc euh, via la Nintendo 64, se jouait au joystick et ça a été une énorme révolution. Et à noter, donc le jeu est excellent, il y a énormément de vidéos sur le jeu, même des personnes plus connues notamment, comme le joueur du grenier, pour citer notamment, euh, ont fait un papier grenier dessus euh, sur ce jeu mythique qui aura... En fait, c'est un peu le papa des FPS consoles qu'on a. Si vous jouez à des Call of Duty, les Battlefield, etc. C'est un petit peu, un peu beaucoup grâce à ce jeu que vous pouvez jouer à des jeux comme ça. Et donc euh, je vais devant vous effacer ma partie. Et je pense vous présenter, alors je ne ferai peut-être pas le jeu en difficulté max, puisque je, pour ceux qui ne savent pas, je joue sur émulateur et je joue avec une manette PS4. Ouais, je sais, c'est, c'est, c'est la honte, je sais. Mais je n'ai pas besoin d'investir dans un boîtier, mais pour le moment j'en ai pas. On se fera peut-être plus tard. Et euh, du coup, on est parti. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas le film GoldenEye, et bah figurez-vous que ce jeu est parfait, enfin, parfaitement, on va dire très très fidèle plutôt au film. Et euh, bah si vous suivez le live et que vous n'avez pas vu le film, je vais, je pense, réussir à faire toutes les missions, euh, je vais peut-être pas faire un difficulté max, mais je pense qu'on a moyen de finir assez rapidement le jeu. Et je vous invite, par la suite, si vous n'avez pas vu le film, à regarder le film et vous allez voir la fidélité du jeu. C'est rare de trouver des jeux aussi fidèles que ça par rapport au film. Donc on avait euh, trois niveaux de difficulté, donc, évidemment, si vous augmentez les difficultés, les aimées sont plus résistantes, etc. Mais donc euh, ça vous rajoute des objectifs supplémentaires. Donc euh, je pense qu'on va partir. Voilà. En termes de maniabilité, parce que là, si j'ai testé, c'est pas forcément le mieux. On va le faire en agent secret, ce qui me semble pas mal. Et donc, ah bah attendez, je vais vous montrer. Si on joue en agent, on a juste sauté de la plateforme, donc du barrage plutôt, euh, en soit l'élastique, c'est un sol élastique qui l'effectue, donc on doit se rendre à ce truc-là et sauter tout simplement. Si on en parle de la difficulté, on a neutralisé toutes les alarmes et ensuite sauter. Et si on passe en agent double zéro, nous avons neutralisé toutes les alarmes, installé euh, euh, un espèce de modèle, donc c'est un truc qu'on doit balancer sur un écran. On doit détruire, je crois, une base de données, donc qui se trouve dans le barrage. Et ensuite, seulement, on pourra effectuer le saut. Je serais presque tenté, en fait, de vous montrer. Ou alors, attendez, on va juste commencer en secret agent et, en fait, après je vous montrerai les particules, enfin, les différences entre chaque niveau de difficulté, sur une ou deux missions. Et donc, on va commencer, je vais voir, ça me parait bien. Alors maintenant, il faut que de votre côté, il n'y ait pas de bug. Ça a l'air bon. Je vous laisse l'introduction. Alors aussi, si vous êtes intéressés par les speedruns, il y a des speedruns très impressionnants sur le jeu. Et donc, voilà, on avait euh, il faut imaginer, on n'avait qu'un seul joystick, et ensuite, on avait un système de flèches qui permettait d'ajuster la visée, mais globalement, voilà, comment c'était foutu. Donc voilà, on récupère. Donc, à l'époque, on n'avait pas les vrais noms des armes, puisque, bah voilà, à l'époque, les jeux vidéo, euh, c'était un peu plus compliqué de promouvoir, euh, enfin, peut-être, c'est peut-être une des raisons, je pense, de promouvoir tout ce qui est armes, etc., dans les jeux, je pense qu'en termes de droits et tout, c'était un peu plus compliqué. Voilà, parfait. Alors, vous allez voir, pour ceux qui sont là, prenez bien le temps d'observer, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, les, les... quand je recharge, quand je change d'armes, euh, quand je tire, etc., parce que, après, en fait, on va, on va, en deuxième partie de live, je vais vous présenter Perfect Dark, qui est réalisé par les mêmes, euh, développeurs, et vous allez voir la différence, euh, en termes de gameplay, de possibilités, etc., qu'il y a eu entre les deux. Donc, euh, je crois qu'il y a eu trois ans entre les deux. Oh, il est pas mort. Ah là là, c'est un peu compliqué avec la sensibilité du jeu-style de la PS4. Quand on est plus habitué à la Nintendo 64, c'est différent. Ah, pinaise. Voilà. Donc, il y avait déjà un système d'aide à la visée. Donc, évidemment, plus vous augmentiez la difficulté, et moins elle était présente. Et euh... Et voilà, donc, après, euh... Possibilité de détruire les éléments du décor. Bon, comme il y avait déjà d'autres jeux qui faisaient ça. Mais là, on rappelle, on est en 3D. Bon, voilà, je casse quelques cases, puisque je sais qu'il y a des munitions dedans. Alors, n'hésitez pas à me dire si on entend bien, s'il n'y a pas de ralentissement, etc. Enfin bref, je compte sur vous. Alors là, il faut vite que je me dépêche. Avant qu'il sonne l'alarme. Donc là, justement, il y a une alarme qui est juste ici. Donc, pour la détruire, il suffit de tirer dessus. Voilà. Déjà, ça fait une en moins. Alors, ça, normalement, c'est un objectif qu'on n'est pas obligé de faire en difficulté. Mais justement, le fameux modem qu'il fallait poser juste ici. Voilà, parfait. Bon, l'IA n'était pas forcément hyper ouf à l'époque. Mais voilà, globalement, ça restait correct. De temps en temps, ils ont des réactions un peu bêtes. Parfois, ils ne vous voient pas. Bon, il y a beaucoup d'autres jeux qui ont fait la même plus tard. Bien plus tard, voire même des y a pire que ça. Donc, le fameux DD-44 qui était en quelque sorte le Desert Seagull, si on veut. Et donc, l'AK-40Z qui s'appelait dans le jeu la K7 soviète. Voilà, on a rempli les objectifs qu'il fallait. Et normalement, on va pouvoir effectuer le saut. Alors, il n'y aura pas le parachute. Mais en tout cas, le film commence vraiment comme ça. On voit James Bond en train de courir sur le barrage. D'ailleurs, je crois que c'est un barrage qui se trouve en Suisse. et il sautait du barrage. Et en fait, c'était pour infiltrer un laboratoire. Donc, les objectifs sont remplis. Alors, je vais regarder quelque chose en attendant aussi. Ok. Donc, première mission terminée. Donc, le jeu propose environ... C'est quoi ? Une vingtaine. Donc après, vous avez aussi des missions que vous débloquez plus tard qui sont en rapport avec d'autres films James Bond. Mais voilà, l'histoire, c'est vraiment GoldenEye. Alors, il y a une entrée, tout laboratoire, il y a rien. Donc, rentrez, d'accord. Contactez le double agent. C'est un des rares films. Je crois que c'est le seul film où James Bond a un coéquipier en mission. Qui est l'agence 006. Rendez-vous avec 006. Du 0-3. Ok, machin. Ok. Et donc, on arrive dans les... Dans les conduites des toilettes du laboratoire. Comme dans le film. Bon, après, je vais éviter de trop en dire. parce que le film est... Je vous laisserai découvrir par vous-même pour ceux qui ne l'ont pas vu. 來... sur investigate. Au revoir. Cette nuit, iljustice plein d' пропeducé par vous-même. Qui situez. La fois plus tard, lui. En части. Tout tal. Un grand d'arrémat. Il faut faire dek oublie. Muster minority. Bon je connais le jeu globalement pour le nombre de fois où je l'ai fait Oh toi t'as été résistant dis donc Alors on voit quand même qu'il faut pas mal de balles pour les tuer Là on vient de récupérer une armure Donc pas forcément très précis Et donc faut savoir aussi Il y avait certains Enfin le temps est pris en compte pour certaines missions Et donc il existait aussi toute une liste de cheat codes etc Pour une fois que vous avez terminé le jeu Donc il permettait d'avoir mes missions illimité Vous pouviez mettre un mode grosse tête Enfin il y avait plusieurs trucs un peu fun comme ça Le mode paintball Et en fait tout ça était débloquable en fonction de vos performances en mission Donc généralement vous obtenez ces récompenses en fonction du temps que vous passez en mission Donc il y avait des records précis qu'il fallait faire Je suis catastrophique C'est très particulier de jouer avec la PS4 Quand on est tellement habitué à la N64 pour ce type de jeu Non c'est pas lui Au moins il y en a un qui me donne un accès au labo Alors ça c'est un endroit toujours que j'ai adoré dans ce niveau C'est le premier endroit vraiment où vous avez beaucoup de gardes qui vous arrivent dessus Bon on s'en sera débarrassé Et normalement Normalement je dis bien normalement Alors je me trompe peut-être de difficulté Mais normalement il y en a un qui est censé nous donner quelque chose par ici Alors je confonds peut-être avec la difficulté Ah c'est pas toi Bon C'est pas ici Alors après voilà c'est en fonction de la difficulté Je vous expliquais Voilà vous avez des objectifs en plus Donc des petites variantes aux missions comme ça On récupère les grenades On va d'abord aller à droite Donc aussi si ça vous intéresse Il faut savoir qu'il y a des gens Donc notamment pour le côté multijoueur du jeu évidemment Au côté multijoueur du jeu en fait Ah bah là c'était lui Alors qu'on a des ennemis juste là Voilà donc il m'a donné ce qu'il fallait Donc il faut revenir au multijoueur pardon De quoi je parlais déjà Putain je suis désolé Ce soir je suis un peu fatigué Oui donc pour revenir Voilà c'est ça au multijoueur Il faut savoir que Voilà c'est un jeu qui a marqué beaucoup de personnes C'est du truc voilà Si vous voulez jouer avec des potes C'était génial quoi Il y a des gens qui ont modé Donc si vous trouvez ça gratuitement sur Enfin ça s'installe via Steam Je ne sais pas directement sur Steam Mais ça s'installe sur Steam Et donc c'est totalement gratuit Des gens qui ont entièrement modé GoldenEye64 Sur le moteur d'Aflive 2 Il me semble que c'est Alphive 2 Et donc en fait ce fichier Après vous pouvez Donc via le site GoldenEyeSource Ça s'appelle Vous pouvez installer le jeu Et la barre gratuitement Et du coup jouer en ligne Donc évidemment il n'y a pas énormément De personnes dessus Parce que depuis le temps Que ça a été fait Voilà mais moi ça m'arrive De temps en temps Quand il y a du monde Même s'il y a un ou deux serveurs De temps en temps D'y jouer Et c'est plutôt sympa Ils ont fait un bon taf Sachant qu'ils ont remis Les maps à l'ancienne Et les nouvelles maps Alors attendez Je regarde vite fait mes objectifs Que je n'oublie rien Rendez vous Ok Donc on avait besoin de ça Pour décoder la porte Alors attendez Comment ça fonctionne C'est déjà Donc pareil ça c'est dans le film Il utilise un décodeur Comme ça pour trouver le mot de passe C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel Je sais plus comment ça se civile Comment ça marche déjà Alors c'est bien là Ah voilà Voilà Et normalement en fait Comme dans le film Tout semble se dérouler Trop facilement Et en fait On va se faire repérer Donc évidemment là Ce qui se passe Cette scène là C'est pas forcément Exactement dans le film Mais en tout cas Même les lignes de dialogue Sont respectées C'est vraiment Exactement ce qui est dit Dans le film Et ça c'est pour ça Que ça fait sa force C'est pas tous les jours Qu'on a des jeux Aussi fidèles Au film Et donc là On a réussi tous les objectifs Et on peut partir Donc deuxième mission complétée Donc deuxième mission complétée Déjà La troisième Alors Fane Ok Disterine C'est battu Esquive C'est blind Ok Alors ils ont fait une mission Sur cela Alors que c'est juste Un tout petit passage Où James Bond Il est en train de s'échapper De la base Et on en fait une mission Pourquoi pas Donc le but c'est Récupérer les clés D'un avion Se barrer avec Mais avant Il faut détruire Les fameuses tourelles Qui nous empêcheraient De décoller Donc les clés On les trouve ici On a la clé Alors petite particularité Normalement sur cette mission Qui n'y a pas forcément Dans le film A ce moment là Mais vous pouvez trouver Est-ce qu'il y est ? Oui Donc le shard Voilà Qu'on va pouvoir utiliser Dans une ou deux autres missions Et évidemment Vous pouvez Tirer également avec On vous avoue Que c'est un petit peu Particulier Bon ça suffit De le tuer C'est pas grave Non Je fais n'importe quoi Je me barre J'ai réussi J'ai réussi J'ai réussi Et vraiment C'est bon Et donc normalement En difficulté supérieure Il faut avoir détruit Vraiment Toutes les tourelles Etc Ces petites utilités Et donc là Ça y est On va ouvrir déjà Une mission Un peu plus importante Là on va avoir accès A une map Un peu plus grande Il va falloir couper Les communications Obtenir la clé Trouver les plans Du bâtiment Alors ça C'est pas forcément Enfin c'est une mission Qui a été rajoutée On a pas cette mission Vraiment dans le film Mais on a plusieurs fois Donc la mission S'appelle Severnaya Donc c'est le lieu En fait Et plusieurs fois Dans le film On a des plans Sur ça Donc ils ont fait Une mission Par rapport à ça Mais James Bond En soi ne fait pas Vraiment cette mission Là quoi Qu'est-ce que On va envoyer Sur Discord Je veux que ça intéresse Voilà Discord N'hésitez pas à venir Le lien est en dessous Donc là déjà Voilà On va avoir Enfin par rapport Aux autres missions En tout cas je trouve On avait On avait plus de liberté Alors Que je me souvienne bien Donc on va avoir Plusieurs petites maisons Comme ça A visiter On doit trouver des plans Je sais plus exactement Dans laquelle c'est Alors je peux ouvrir Parfait On obtient des grenades Alors pareil aussi Une petite subtilité Donc en fonction De la De la difficulté mise Les munitions ramassées Sur les ennemis Et tout Sont réduites également Je crois que Quand vous êtes en difficulté Max vous récupérez Tout juste 20 munitions Sur un cadavre Donc c'est vraiment Faire en sorte Pour que vous soyez précis Et utilisez le peu De balles possible Donc si bon Dans ce jeu là Globalement Vous pouvez jouer bourrin Et on récupère Le lance grenade Ça c'est bien Donc le clock Alors ça c'est vraiment Ça c'est vraiment Une des armes les plus pétées En vrai C'est un genre de petit Pistolet mitrailleur Donc je le répète Ce ne sont pas Les vrais Les vrais noms Et ça en gros C'est l'équivalent Du petit usi A une main Et en fait C'est de la grosse Enfin je veux dire Pour 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 la campagne Ok il n'y a pas de soucis Par contre Si vous jouez au multivar Avec Je trouve ça nul Ça fait pas de dégâts Puis on dirait Plus un pistolet à bille En fait Vu le bruit que ça fait Et bon Regardez le nombre de balles J'ai dû lui mettre 11 balles Pour qu'il crève Donc c'était pas forcément La meilleure La K47 reste la meilleure Alors Petite subtilité aussi Également Donc Qui peut se passer Quand vous Vous augmentez la difficulté C'est par exemple L'ajout Alors je ne sais pas Si sur celle là Il y a Mais Par exemple Il peut y avoir Des caméras de surveillance Rajoutées à certains endroits Là visiblement Non Donc on est où là Nous avons Récupéré la clé Mais la clé On l'a récupéré Qu'est-ce que ça C'est bordel Ah non On a eu la clé Du bâtiment Mais pas la clé Ah oui Alors attendez Normalement Il y a un endroit Voilà C'est là Ah On tire dessus Je ne sais pas d'où Bon Ce n'est pas très grave Alors je sais que si on augmente la difficulté Normalement il y a Ouais c'est ça On a besoin de la clé Pour ouvrir ça Alors là déjà Je vous avoue que Faut que je me souvienne Où est cette Putain de clé Euh Tac 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 Est-ce que c'est pas par là Il y a encore des baraques Ouais Il y en a une avec une caméra Justement Ah la vache Eh merde Voilà ça m'apprendra Ça m'apprendra C'est pas très grave On va s'amuser un peu Euh tac Alors aussi Petite particularité C'est joli ces maquettes En fait évitez de tirer dessus Parce qu'en fait C'est des vrais bombes Voilà Ça a une tendance Un peu à exploser A chaque fois Est-ce que c'est pas parmi les caisses Je suis en train de me poser la question Non pour moi c'est quelqu'un qui l'a Ou c'est dans une des maisons Il va falloir que je me souvienne Bon bah voilà T'as un côté C'est pas plus mal Donc là on a visité Donc c'était pas là Et donc là évidemment Vous aurez plus d'esemis Voilà Ils sont un peu plus Ok nice Là il n'y a rien à faire là-dedans Il y en a un autre Qui me tire dessus Alors où est-ce qu'on n'est pas allé Hey you Voilà La réaction Il a une explosion devant lui Il se retourne même pas Putain il ne me respecte pas Oh le mec comment il s'en bat les couilles L'irrespect d'un homme Enfoiré Non là c'est la fin Merde elle est où déjà Cette foutue clé de merde On l'a pas visité celle-là Si on l'a visité tout à l'heure Oh ça y est je suis paumé Oui l'aide à la visée déjà A l'époque était un peu pété Non là c'est vide Ah ça y est ça va me gonfler Euh Tic 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 Celle-là on l'a fête Ou pas Ah il y a encore celle-là aussi Oh la la Oui celle-là on l'a fête c'est sûr Celle-là on l'a pas faite Il n'y a rien dedans Ah si elle est là Euh du coup Ça c'est bon Il faut retourner là-bas Où il y avait l'espèce de coffre Récupérer les plans Et ensuite on pourra se rentrer Dans le Dans le bunker Ouais j'ai pris de l'avance J'ai nettoyé la zone D'accord Donc le coffre était là Tac On récupère les plans Et donc normalement 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 Donc là Tac Ouais Oula Alors lui il a une grenade Dans la main Ah c'est horrible Nous scopes Nous scopes Oh bref On arrête de faire le con On va direct se revendre C'était où Alors quand je suis en plein milieu De la map Comme ça Je m'en souviens pas Par contre Du début Je sais direct Où il faut aller Ah oui merci Oh la vache Euh Tac 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 Ça c'est le début On arrive de là Tac Normalement 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 Alors je cours à moitié en diagonale Donc c'est avec les flèches jaunes Si vous mettiez la direction Plus Euh Les flèches droites ou gauches Euh Donc c'était les flèches jaunes Que vous aviez Euh Ça vous permettait évidemment D'aller deux fois plus vite Ah là c'est là-bas En fait j'étais juste à côté T'es sérieux Ça c'était du cadenas L'époque Une dizaine de balles Pour le détruire Normal Et donc Cette fois-ci On se retrouve Dans le bunker De Severnaya Normalement Dans le film Il est pas du tout là Et Et donc J'ai pas regardé Mes objectifs Les objectifs C'était quoi Euh Ok donc Faut détoirer Toutes les caméras de surveillance Faut copier Faut faire une copie De la clé De GoldenEye Et Prendre des photos De l'écran principal Ok Coucou Voilà Normalement Je crois C'est si on tire pile poil Sur la Voilà Et on voit La réaction des PNJ Je peux tirer Totalement À côté de lui Merci Merci Oh Bien le bonsoir Brasco Et Brasco Rejoint le groupe Alors Est-ce que tu t'es décidé Du coup Pour ton ordi Ça y est Alors Normalement Elle est censée De détruire Celle-là Ouais Bon Un bug d'affichage Merci en tout cas Pour le follow Plus que deux On a fini Plus que deux N'hésite pas à partager En tout cas Et si ça t'intéresse Tu peux également participer Au giveaway Dans la description Donc en dessous Live Le jeu Taze of Bersaria A gagné Et il sera gagné Si on arrive A atteindre Les 50 follow Alors si tu ne sais pas Ce que je fais Actuellement En fait Je joue Sur émulateur Sur un vieux jeu De la Nintendo 64 Je ne sais pas Si tu as pu connaître GoldenEye Donc c'est un jeu Tiré d'un film Et c'est grâce à ce jeu Que tu as pu avoir Des jeux Du style Call of Duty Etc Sur console Car c'était La première console Qui introduisait Le joystick Sur la manette Mais non Ce n'était pas La Playstation C'était la Nintendo 64 Mais à l'époque Il n'y avait qu'un seul Joystick Donc là Évidemment Je jouais sur l'émulateur Avec une manette PS4 C'est un peu particulier Mais en tout cas Déjà Ça faisait bien le taf Et c'est grâce à ce jeu Voilà vraiment Que Computer Ok Ah Il n'y a pas un truc A faire ici Et moi c'est un jeu Que je faisais J'étais tout petit J'avais Ce sont mes frangins Qui m'ont initié Évidemment Mais Voilà On a détruit les caméras Donc ça c'est good Et on voit encore une fois L'IA à l'époque N'était pas super folle Je viens de détruire une caméra A côté de lui Il ne bouge absolument pas Il faut qu'il se prenne une date Pour réagir Non Toujours pas décidé Mais je pense le prendre Bon T'arrêtes pas trop Je pense que c'est pour les fêtes Que tu veux le prendre T'arrêtes pas trop Avec tout ce qui se passe En ce moment Je pense que pour les livraisons Ça peut poser problème Avec tous les blocages Etc Faut faire attention Hum Allo Non moi j'ai ma petite caméra Voilà Donc ça c'est bon Ensuite Ça c'est good Alors est-ce qu'on a Tous les objectifs Tac Tac Par contre Tu vas prendre ton PC Avec Quelqu'un de graphique Du coup Bon là tu vois Sur l'émulateur Bon j'ai pas de soucis Après s'il y a des soucis C'est les bugs d'affichage De l'émulateur En tout cas Moi j'ai jamais eu Vraiment de soucis A streamer des jeux Alors après J'ai qu'un seul écran En plus Pour te dire Mais Non non Bah là en ce moment Bah là je joue sur l'émulateur Donc c'est des jeux D'une ancienne console Qui s'appelait Nintendo 64 Sinon en ce moment Je fais les Spyro Les Spyro sur PS4 Parce que moi j'ai jamais eu l'occasion De les faire sur Playstation 1 Et sinon à côté Bah Je fais Alors je le stream pas forcément Mais en ce moment Un petit peu d'Overwatch Je vais retourner sur le jeu Et puis un peu de Destiny aussi J'ai pas besoin de faire ça En vrai Je peux me barrer Ah mais attendez Bah non je peux me barrer en fait Une GTI 60 D'accord Moi j'ai une GTI 50 Donc je serai encore mieux que moi Tu imagines Alors Alors ça c'est pas une mission Que j'aime particulièrement Est-ce que d'ailleurs Silo A quoi ça fait référence Je sais même plus Pourquoi il y a cette mission Pourquoi Silo Ah oui donc en fait Pourquoi ils avaient rajouté cette mission Parce que dans le film Il y a évidemment pas ça Ils avaient rajouté ça C'est pour le lancement justement Du site des GoldenEye Avec i5 16Go Etc Ah t'as pas réussi à choper en i7 Bon i5 c'est ce qu'il faut Minimum La musique est cool Mais c'est pas une mission Voilà en plus elle est chronométrée Tout ce qu'on aime Non mais je t'ai vu derrière ta caisse Alors attendez 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 Est-ce que c'est dans cette mission Qu'il faut que je foute Obliger ton anglais Photography Obtaining Geometric data Éviter les pertes Ouais ok Mais est-ce que j'ai les trucs Ouais bah après c'est ça De toute façon Moi je vois déjà Quand j'avais acheté Bah ça fait un an Un peu plus d'un an maintenant Non ça va faire un an Moi je sais plus Les cartes graphiques Ils se font plaisir les gars Oh la vache C'est le prix Des cartes graphiques Ça a grimpé en flèche Je sais pas comment ça se fait Toi t'as rien donné Si viens Donc à chaque étage Il va y avoir Un scientifique Qui va me donner Quoi t'es pas mort Putain Qui va me donner une carte Pour accéder au niveau suivant Je crois que c'est sur la gauche Yes Ah bah non Et bah voilà Mon instinct cette fois-ci N'aura pas fonctionné Après en tout cas Moi pour ma part J'ai jamais eu de soucis J'avais vu que certains Par exemple Avait eu des soucis Au moment de la livraison Après évidemment Faut connaître un minimum C'est parfois Il y a un composant Qui est un petit peu mal branché Mais en même temps Un PC Enfin Moi je connais pas Je suis pas expert non plus De ouf etc Mais s'il faut Et il faut brancher un truc Je sais enlever le truc Et rebrancher le câble En question Mais ouais Après voilà C'est soit un truc Qui est mal branché Mais dans ce cas là Tu peux le faire toi même C'est pas très grave Mais en tout cas J'ai eu aucun soucis Pour les pilotes Alors si Alors moi au début J'ai eu un peu peur Parce que donc moi Toi t'as pris un combiné C'est ça en fait T'as pris écran Souris clavier en même temps Moi j'ai pris La tour seule Et après j'ai pris Un écran samsung Et clavier souris De la marque RIE C'est pas forcément le top Mais ça fait largement le taf Ouh j'ai pris cher Et le truc c'est Quand j'essaie de brancher Mon écran Il me mettait Qu'il y avait pas de signal En fait c'est juste Parce que derrière Je m'étais gouré De câble De prise USB Pour l'écran Et j'avais pas branché Directement sur le bon truc Donc pendant une heure J'avais paniqué Je me suis dit Merde Y'a une couille Sur mon handi C'est pas bon Et non non En fait c'est juste moi Qui avais fait mal Un branchement Est-ce que c'est ça Qu'il faut prendre en photo Je sais plus J'ai vu plusieurs Qui ont eu ce problème Non bah moi J'avais vu aussi Mais non non En tout cas J'irais pas mentir En tout cas là dessus Moi j'ai aucun problème Par contre j'ai toujours pas trop Tu trouvais de gelée Ouuu Attends Et bah merci Merci On dit comment On dit Waze Bien le bonsoir Merci pour le follow N'hésite pas A partager également Ce serait cool Parce que du coup Il manque un follow Putain ça serait génial Un follow Pour l'affiliation Ce serait parfait Et Donc tu es Tu follow Tu peux participer Au giveaway Qui est dans la description Y'a le jeu Tales of Bersaria Un jeu que j'ai fait Juste avant que moi j'ai adoré personnellement c'est un RPG que j'ai adoré et donc je propose pour l'un d'entre vous si on atteint les 50 follows voilà vous avez la possibilité de gagner donc n'hésitez pas à aller voir puis après si vous voulez venir discuter etc il y a les discords etc tout en description suffit de lire, cliquez sur les liens si vous intéressez, je vous ne force pas faites comme vous voulez en tout cas merci ah je ne vais pas mourir là tout de même faut que je fasse attention ah bah parfait un gilet alors ça ça se trouve en fait j'ai même pas besoin de le faire en difficulté comme ça mais dans le doute caméra on prend les photos du satellite parfait est-ce qu'on peut continuer du coup oh j'ai pris le tarif je me prends une balle ou deux je suis mort ah mais il fait mal ok là faut que je fasse gaffe en plus c'est la fin quoi je ne vais pas mourir sur la fin nous on est déjà affilé c'est cool de fond on peut avoir des émats etc oh bah ça va tranquille bien bah gg les gars et tire pas dans les consoles on va tous crever je me casse je me casse oui c'est bon j'ai eu un petit peu chaud en même temps c'est quoi j'ai pas réussi la mission j'ai oublié un objectif alors non tout simplement parce que j'étais RP ça ne m'intéresse pas du tout moi le seul dernier GTA que j'ai vraiment aimé c'est Vice City donc après je ne sais pas quel âge tu as mais voilà moi c'était Vice City sur PS2 le délire de GTA V et tout non merci je ne dis pas que ce sont des jeux de ce sont des très bons jeux etc mais ça ne m'intéresse pas du tout ensuite quand tu parles de Gmod je pense que c'est Garis Mod je connais mais je ne le fais pas et Fortnite bon j'ai le jeu installé on va dire un peu tout le monde d'ailleurs mais je n'ai pas un niveau exceptionnel j'ai lâché le jeu pendant pas mal de temps là je refais deux games de temps en temps avec des potes mais c'est pas c'est pas voilà c'est une fois de temps en temps je suis plus Counter Strike et là en ce moment plus les jeux à l'ancienne donc désolé c'est pas mon délire même si j'ai déjà vu ce que ça donnait bon bah je vais devoir refaire la mission c'était résistant les enfoirés ah ouais j'ai dû oublier d'utiliser une carte pas de soucis il y en a un d'entre vous qui a une carte voilà parfait merci bon on va direct sortir la K oh là là je prends tellement t'arrive je déteste cette mission il y a trop d'ennemis bon heureusement ils vont à la queue le leu moi j'en profite par contre où est-ce que quoi j'ai pas la clé hop 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 il lâche toujours la clé il y a très C'est parti ! Oh là mais y'en a trop là ! Et le derrière elle est même pas mort ! Non mais c'est une blague ! Ah là là ! Je sais plus jouer ! C'est des jeux que j'avais, je les faisais j'avais 6 ans. J'ai un truc à faire avec ça mais je sais plus. Ah bah t'es sérieux en fait ? C'était juste ça ? C'était récupérer toutes les cartes ? Bah ouais ! Télémétrique DTI, ok. Bon. Non non, vous m'avez pas vu ! C'était à droite ou à gauche après ? Oh non non ! C'est bon là ! Et ouais à l'époque on faisait tout avec un joystick seulement. On se déplaçait. Et on visait en quelque sorte, même s'il y avait les flèches en plus. Alors maintenant ça change hein, vous jouez un Call of Duty, un truc comme ça. Avec les 2G sticks. Oh non mais attends, c'est le scientifique qui passe devant aussi. Ah là là. Ça c'est good. Alors je me méfie. Il est resté quoi encore ? Ah non, c'est pas le moment de m'envoyer des invites. Ah non, c'est pas le moment de m'envoyer des invites. Ok, on m'envoie des messages chelous sur Steam, j'aime bien. Mais là il manque un truc là, c'est pas possible. Ah bah tout à l'heure j'y l'avais. Ah attendez. Je réponds. C'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de jouer ACS, qui m'envoie des invites. Du coup c'est bon. Et pourquoi j'ai pas... Surtout là c'est chronométré, donc qu'est-ce que j'ai oublié putain. Je l'avais tout à l'heure en plus. Fichier. Qu'est-ce que j'ai fait que j'ai oublié de faire. Je les ai pas toutes. J'ai dû oublier un document pour quelque part dans une des pièces. Évidemment je vais pas avoir le temps d'aller récupérer ça. Ça je vous dis, c'est vraiment la mission que je teste. C'est... Après c'est tellement plus simple, mais putain c'est là qu'est-ce que je la déteste. Putain y'a pas un truc à faire avec ça. Ah non, j'ai rien fait de plus tout à l'heure. Enfin je crois. Ah je sais pas avoir le temps. Qu'est-ce que j'ai pas fait. Non c'était pas ça non plus. Bah je sais pas. Je ne sais pas du tout ce que j'ai pas fait. Ah j'ai rien laissé, j'ai récupéré la mallette. Ah du coup je suis mort là. Y'a tout qui va sauter. C'est mort. Bon on dirait que la troisième c'est la bonne. Mais je vois pas ce que j'ai pas fait là du coup. Kaboom. Bon je vais recommencer, c'est pas grave. Ah on avait le droit à la petite cinématique de fin. Quand t'es mort, la petite game over. C'est pas grave. Mais qu'est-ce que... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je l'ai pas eu ? Tout à l'heure c'était le C que j'ai pas eu. Pourquoi là j'ai pas eu... Ah la troisième c'est la bonne. Allez. Toc toc. Ouais ok là on récupère les clés. Toi t'as pas un truc à me donner toi ? Vas-y casse toi. Bon. Parce que ça on est pas censé le foutre en fait. Qu'est-ce que j'ai pu zapper. Et ça le truc, j'ai dû faire le truc machinalement la première fois que j'ai fait la mission. Et comme là je suis focalisé sur l'objectif que j'ai foiré la première fois. Et bah j'ai totalement zappé de le faire. Ouais alors on va éviter tout de suite. Voilà. Il y a des moments où ils sont hyper réactifs. Ah mais toi t'as lâché un truc là. Toi t'as lâché la clé. Ouais ok là on a tout. Là j'ai rien oublié. Bon dans le doute on va refouter un truc là. Euh plastique. Toi t'as rien à me donner non plus ? Non bah non. On vise les têtes là parce qu'il y a un peu beaucoup de monde. Alors eux ils peuvent se tirer dessus. Sans que ça les tue. Parce que fuck la logique. Bon après ça pouvait aussi nous serveur de bouclier. Ok. Toi t'as un truc à me donner ? Non même pas. Toi t'as un truc à me donner. Et bah voilà. Donc c'était lui qu'on a... Oh putain. J'avais zappé ce mec là. Et là du coup. Oh là ok. Donc il avait lâché la carte qui me manquait dans le coin et je ne l'ai pas eu. Bon. C'est bon. Ah non faut pas mourir. Bon alors elle est scientifique alors. Il y a un objectif c'est minimiser les pertes scientifiques. Et les scientifiques ils jettent sous mes balles. Ah là là. Il y a d'autres missions comme ça. Ouais. Merci. Bou. Urmove. Alors heureusement qu'on n'a pas cet objectif parce que là je l'avais foiré. Mais il y a un objectif quand vous le faites en difficulté max admission où vous devez faire lâcher le général. Enfin lâcher la mallette ou le général. Qu'est-ce que je viens de dire putain. Enfin vous avez compris l'idée. Il a une mallette et il faut réussir à les faire lâcher quoi. Et là si j'avais eu l'objectif à faire je n'aurais pas réussi. Et quand vous venez de vous taper toute la mission c'est un peu chiant. La troisième c'est la bonne. Merci les GG dans le chat s'il vous plaît. Merci. Ou pas vous faites comme vous voulez j'en ai rien à foutre. Alors frégate. Mission que j'aime bien. Elle est cool. C'est du sauvetage en fait d'otages. Alors je vous rassure normalement l'eau n'est pas verte. Ça c'est juste un bug d'affichage de l'émulateur. Mais l'eau n'est pas verte. On commence avec 20 balles. Oui. Tout simplement en fait dans le film. Alors la frégate d'ailleurs c'est une frégate française. Pour information. Je ne sais plus exactement laquelle. Je ne sais plus exactement laquelle. Donc là on vient de sauver un otage. Alors il y a un mec il y a un otage qui se barre devant toi et toi tu le laisses passer. Ok. Alors on va garder la silencieuse. Ah il y en a un qui m'a repéré visiblement. Et donc non en fait dans le film c'est une scène assez courte en fait. Sur cette frégate il y a un hélicoptère équipé d'un système anti-EM. Donc en gros il ne peut pas être si jamais il y a une bombe IOM. Donc les bombes IOM c'est les bombes enfin les grosses bombes qui permettaient de détruire tout ce qui est équipement électronique etc. de l'ennemi. Mais en fait l'hélico résistait à ça. Et donc dans le film il y a des gens qui essayent de le voler. Ah mais les cons les cons. Ok il balance une grenade t'as intérêt à casser l'otage. Vous avez vu ça ? Vous avez vu l'otage là qui est en train de... Vas-y tire-moi dessus, tire-moi dessus. T'attends que ça. Vas-y. C'était fait exprès ça. Bon ça va je crois qu'on a le droit à une ou deux pertes otages. Parce qu'il y en a une bonne dizaine à sauver presque. Le niveau est sympa. En vrai un mode coopératif sur ce jeu aurait été vachement cool. Il y a un mode multijoueur mais c'était du versus A4. Et on verra dans la deuxième partie de live quand je vais vous présenter Perfect Dark. Donc par les mêmes créateurs on a un mode coopératif. Mais également contre coopératif. Qui était plutôt sympa. Et on avait également un simulateur de combat. Donc un genre de système de jeu où on pouvait affronter des joueurs et des bots. Donc évidemment sur la même console. Mais il y avait déjà l'idée d'affronter des bots etc. Tout un système de grade, de statistiques etc. Entre GoldenEye et Perfect Dark. Il y a eu énormément d'évolution d'ailleurs. Normalement j'ai sauvé tous les otages. Je suis bien normalement. Désarmer la bombe. Désarmer la bombe. Ok. Oups. Boulette. Je me suis trompé de touche. Ah l'objectif c'était désamorcer la bombe. Et comme un con j'ai appuyé sur activer la bombe. C'est pas grave. On va la refaire c'est pas grave. Ah putain on est déjà à 1h14. Bah écoutez on va faire encore 2-3 missions. Et après on va passer sur Perfect Dark. Je pense pas faire un énorme live non plus. C'est histoire de vous montrer. Après éventuellement je pourrais les continuer. Peut-être pas à 100% mais. Et donc voilà. Aussi pourquoi cette mission était cool c'est que vous pouvez la commencer de n'importe où en fait. Tant que vous sauviez les otages c'était bon. Non bah alors lui si je suis tout seul à chaque fois. Comment c'est y en a un derrière ? Hop hop hop. Il fallait tirer sur l'otage. Alors là attention il y a une bombe. Il y a un C4 ici. Alors normalement j'ai un truc qui permet de désamorcer. Désamorcer. Ça c'est bon. Non parce que ça peut arriver aussi. Genre vous êtes en train de désamorcer la bombe. Et là il y a un mec qui arrive derrière. Et qui tire au moment où vous êtes en train de désamorcer. Et évidemment bah. Il tire sur la console. Ça fait péter le C4. Et vous êtes mort. En tout cas la musique était cool encore une fois. Alors c'est le fameux hélicoptère qu'on voit dans le film. Et ça s'appelle hein. Bon il n'y a pas le vrai nom de l'hélicoptère. Je ne sais plus exactement. Ceux qui connaissent peut-être en hélico. Ils pourront me dire exactement quel type d'hélicoptère c'est. Mais en tout cas voilà. Alors pourquoi il y avait un ennemi qui me tirait dessus tout à l'heure ? Bonjour. Ah c'est presque du parker le niveau en fait. Je pense que c'était le niveau que j'ai le plus fait. Il y a encore du monde là-haut d'ailleurs. Ok on pouvait accéder à l'hélicoptère juste ici. Mais bon on a déjà fait l'objectif. Donc on va redescendre normalement au niveau de la salle des machines. Il nous reste la bombe à désamorcer. On a sauvé suffisamment d'otages. On n'a pas eu de perte. Enfin il ne semble pas. Mais ils ont validé. Ok. Où est-ce qu'il est parti lui ? Bon. Alors là j'ai un peu peur. On ne va pas faire de bêtises. Yes. Ok ça c'est bon. Et normalement tous les objectifs sont remplis. Ok. Nickel on peut se barrer. Alors évidemment dans le film ça ne se passe pas du tout comme ça. Non. Là je vais vers l'arrière du bateau. Ce n'est pas bon. Il faut que je retourne à l'avant du bateau. Ok. Donc il faut que je refasse tout le chemin pour dans le doute. Hop. Tac. Et normalement si je descends là. Fuck. Mais merde. En fait j'ai fait un tour complet là. Normalement si je descends là. Voilà. Merci. Avec de la magnifique eau verte. Ça je vous ai dit c'est un bug de l'émulateur. Et toujours le fameux. Le fameux nœud de papillon ou la cravate à remettre. N'importe quelle circonstance. C'est la signature de James Bond évidemment. Et donc ça y est nous retournons à Severnaya. Et là par contre on n'a pas exactement la même chose à faire. Et il y a des petites subtilités sur la map avant la première fois on va dessus. Donc il y a vraiment une espèce de brouillard comme ça on va un peu moins loin. Et il y a des caméras de surveillance qui ont été rajoutées. Il y a des maisons qui ont été modifiées etc. Donc là ce qu'on doit faire. Cette fois-ci. On doit détruire l'antenne satellite. Alors normalement c'est pas du tout ce qu'on doit faire. Ok. Et entrer. Ok. On n'a pas d'autre arme. Si on a une mine. Et là comme par hasard ils savent déjà qu'on est là. Ok. Donc le but ça va être de se rendre à la grande antenne. Mais dans le doute je crois qu'il y a une clé à récupérer. Et on verra que par rapport à la première fois il y aura normalement des caméras de surveillance à l'entrée. Hop. Donc là cette maison avant où il y avait des choses-y il n'y a plus rien. Et celle-ci plus rien également. Donc là évidemment les ennemis ne vont pas arrêter de popper. On ne voit pas grand chose. C'est normal. C'est fait exprès. Petite subtilité. Et normalement. Alors attention je crois qu'il y a aussi une caméra à l'extérieur. Attendez que je ne me fasse pas avoir. Alors. Voilà déjà. Ça. Ça saute. Toi tu meurs. Il va me falloir la clé. Eh oui. Il va me falloir la clé. Ah ah. Et je ne crois pas que ce soit un des gars qui soit là qu'il est. Au moins il y en a un au-dessus. Eh ouais. Je le savais. Je le savais. Oula il y a du monde. On se casse. Alors là toujours il y a le truc. Mais ça ne sert strictement à rien. On ne peut pas passer par là cette fois-ci. On a l'hélico. Juste ici. Qu'on va faire sauter. Littéralement. Là c'est un hélicoptère soviétique. Hé héhé. Oh mais ils vont me faire chier ceux-là. C'est un combat de pistolet à billes en plus Ca fait pas de dégâts Regardez je viens de Finaise Ah toi je t'avais déjà touché tout à l'heure Et presque 15 balles pour en buter avec ça Je vous dis c'est vraiment de la merde Donc la clé la clé la clé Ah est-ce que la clé l'aurait pas foutu On a pas fait 17 maisons Ouais y'a une caméra de surveillance en plus Sans dilon Toi Toi tu as skieger Voilà c'est ça que je voulais merci Hops Et lâchez-moi Bon non bah là je vais même plus m'occuper d'eux J'en ai rien à foutre Et normalement il faut juste détruire ça Voilà Et là on peut se rendre au bunker Et le niveau du bunker qu'est-ce qu'il est bien Euh quoi que Pour tout joueur de GoldenEye On sait très bien ce que ça peut Enfin ce niveau est un peu particulier Je crois que c'est par là Eh c'est bizarre A chaque fois que je me retrouve au niveau de l'antenne Alors pourtant le jeu je l'ai fait Je sais pas combien de fois A chaque fois j'arrive à me paumer ici Non donc c'est pas là Punaise Le bunker il est où Il est par là Si c'est ça C'est ça Donc en fait dans le prochain niveau là On va voir peut-être Pour le faire avant de L'éteindre Ok donc c'est là Ça ça a sauté Cette fois-ci On rentre par la porte Sauf qu'évidemment On est attendu Ça ne se passe pas du tout comme ça dans le film Je vous préviens Sans spoiler non plus Mais ça ne se passe pas du tout comme ça dans le film Cette partie là Ils l'ont scénarisé pour le jeu Et donc on va se retrouver Enfermé Dans une prison Il va falloir s'échapper du bunker Mais cette fois nous ne serons pas seuls Car un personnage important Donc dans le film survient En fait ce passage se passe uniquement Avec la fille Elle s'appelle Natalia Natalia comment d'ailleurs Enfin bref La grosseuse est La rousse qui est là Mais qu'est-ce que ça peut être frustrant De la voir Avec soi Parce que évidemment Elle est contrôlée par l'IA Et qu'elle peut se jeter Littéralement sous vos balles Là en fait c'est un gadget Que j'utilise pour aimanter Voilà Et donc là l'idée c'est On va attendre qu'il se retourne On va ouvrir On va l'assommer Alors ouais C'est un peu compliqué là Merci Alors on peut décider De la libérer tout de suite Je ne vais pas le faire Tout simplement Parce que sinon Elle va me casser les couilles Elle va se jeter sous les balles Elle va crever comme une merde Si elle meurt C'est perdu Donc ce que je vais faire C'est nettoyer entièrement le bunker Et une fois que j'aurai nettoyé Tout le bunker Je la libère Au moins on sera peinard Ah Vous sentez cette frustration Déjà vécue Donc là il y en a quelques-uns Qui vont venir C'est pas plus mal d'ailleurs Ouais j'en m'attendais pas autant La vache Ça s'en va Et ça revient Ouais alors là Euh ouais Le gangbang comme on l'aime Et il y en a encore Bah en fait Je crois que le nettoyage De bunker Il va se faire rapidement C'est bien Parce que du coup Ils m'ont Ah non non Il y en a J'ai pas récupéré la clé En fait Non 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 Ah ouais Non mais il y en a encore Qui arrivent Bon je crois Qu'on a nettoyé A peu près Les trois quarts Du bunker Mon nom est James Bond Et je suis presque mort D'ailleurs Chouette Je choisis l'option Offensive C'est un peu Offensive Alors là je vous avoue Il me reste Bon globalement Je me prends Deux balles Je suis mort Stop Allez Fini Putain mais ça va jamais stopper Toi je t'ai pas oublié Une balle Je meur Une balle Je meur Une balle Je meur Une balle Je meur Ah mais la clé Elle est là Depuis tout à l'heure Putain Ah mais c'est pas celle-là Non plus Putain je me souviens Même plus Ah mais en fait Ça peut pas l'air fini Là c'est pas possible Pause 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 Mes objectifs S'il vous plaît Il faut détruire Toutes les caméras Aussi En plus Il y a quelqu'un Il y a une tourelle Ça je crois que c'est un des seuls designs qu'ils ont gardé Oh putain Oui Ouais J'avais pas souvenir que ça popait à l'infini comme ça Ça va se calmer là Toi je t'ai pas oublié non plus Ah putain Non j'avais pas souvenir qu'ils étaient autant dans le bunker Putain Tant cette mission avant j'avais faisaisis quoi Oh je me fais vieux putain Euh Héhéhéhé Ouais d'accord C'est triste Ok C'est pas Il faut que la face en infiltration mais non Pas aussi vieux que moi Bonsoir Kevin GoldenEye Dis moi que t'as vu le film GoldenEye T'imagines j'avais 4 ans 4-5 ans Quand je jouais Ah t'as pas vu Fais chier D'accord c'était un peu L'animation pour me donner coup de poing Ou elle était vraiment dans ce jeu C'était Je me casse Ah je vous ai pas oublié vous derrière Ils étaient dans la pièce Ou ils sont passé à travers le mur Ah je crois que c'est un bug de l'émulateur ça Non mais c'est pas possible Mais la vache C'est quoi J'avais pas du tout souvenir de ça moi Surtout que là Surtout que là en plus Ils mettent Là il en faut des balles Surtout là c'est pas les pires unités Parce qu'à la fin de la mission Y'a l'alarme qui retentit On doit affronter des mecs Encore plus balèze que ça J'avais bien qu'il y avait un gilet pare-balles ici Qu'est-ce que tu voulais faire toi Le mec il était en train de me provoquer Genre viens là quoi Bon évidemment avec une main carrée ça fait ça quoi Mais on se comprend quoi En tout cas ça c'était une des meilleures Mes petits joueurs quoi Elle est en mode mes petits joueurs Dans celle-là Qui a déclenché l'alarme Ah bah c'est eux Putain c'est eux Qui sont hyper chiants Parce qu'ils ont des gilets pare-balles et tout Là en plus en termes d'objectifs Putain j'aurais pas du Une fois que t'as fait sonner l'alarme C'est encore pire En plus là en termes d'objectifs Il me restait juste détruire les caméras de surveillance Et après s'échapper avec Natalia Mais j'étais bon J'étais bon C'est juste eux là Qui sont trop forts En plus ils ont des deserti gueules Ça veut absolument rien dire Moi aussi maintenant J'ai des deserti gueules Enfoiré Alors par contre je vois pas Quelles caméras j'ai pas détruites Ah il doit en rester une Dans la salle principale Oh là Une balle j'suis mort Très énorme Et les deux cons derrière Ils bronchent pas Voilà Bon voilà C'est pas grave On va passer à Perfect Dark C'est sur ce petit échec Comme quoi le jeu était pas si évident que ça J'avais pas souvenir qu'il était aussi chaud que ça Après j'ai pas mis en difficulté la plus facile Mais Voilà je me suis fait violer en beauté Et donc on va passer sur Sur Perfect Dark Qui était en soit en fait Par les mêmes C'est fait par les mêmes créateurs De GoldenEye Merci Merci.